Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour ? C'est le titre de cette émission. La structure de la vache du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission du Vendredi Soir et d'Islam en Vrai. Aujourd'hui, comme vous avez l'habitude, depuis déjà plusieurs semaines, on traite un peu sur toutes les allégations concernant le prophète Mohammed, ainsi que tout, pas tous les compagnons, mais en tout cas tout ce qu'il a fait et toutes les personnes qui étaient avec lui à ce moment-là et de l'Islam de manière générale. On va traiter ça ensemble, on va continuer ensemble et justement pour m'accompagner, il y aura monsieur Omar Sahé. Assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez bien ? Oui, alhamdulillah. Donc comme je disais en intro, on a vu pas mal de choses ces dernières semaines, en fonction des différentes émissions justement. Et on va traiter maintenant, après avoir vu un peu toutes les guerres, un peu avoir vu aussi tout le passé à la Mecque, en défendant que le Saint-Prophet a été quelqu'un d'exemplaire, même les musulmans, qu'ils n'ont jamais répondu, qu'il a dû être juste aussi à Médine. On avait vu tout ça, comme quoi c'était très compliqué. Et après tout ça, on a la fameuse question des personnes qui se sont converties. Si on pouvait un peu résumer cette partie-là et si on pouvait voir ensemble, à partir du moment de la révélation, on va dire, jusqu'au traité d'Odabia, combien a-t-il eu de conversion dans cette première partie pour les musulmans ? Oui, d'abord, alaykoum, salam, wa rahmatou wa ta barakatou, wa rahmatoum, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir se faire une idée du nombre de conversions entre les premières années de l'islam et le traité d'Odabia, les différentes émissions qu'on a faites concernant justement les guerres désavantageuses des musulmans face aux non-musulmans. Il y avait toujours un ratio qui était à l'avantage des non-musulmans que les musulmans. Et ce ratio, nous le connaissons à partir des chiffres que l'histoire a retenus. Et donc, c'est cela qui nous donne une idée du nombre de musulmans qu'il y a eu pendant ces périodes-là. Et pour cela, il suffit de se référer par rapport à la bataille de Badre, qu'on a largement documentée lors de cette émission, dans laquelle on nous apprend qu'il y avait à peu près 319 musulmans contre 1000 Mégouas qui étaient prêts à se battre contre eux. Vous avez la bataille de Ouhoud où vous aviez 700 musulmans. 700 musulmans, sans compter les femmes et les enfants, ils ont compté non plus les 300 musulmans hypocrites qui se sont écartés lorsque Abdallah Mnoubaï Mnassaloul a décidé de déserter. Ensuite, vous avez la bataille du fossé, où là, on apprend qu'il y a 3000 musulmans dans la ville de Médine. De Médine. De Médine. Et donc, il faut se souvenir que ce nombre de musulmans n'a pas augmenté de manière rapide. Pourquoi ? Parce que d'abord, à la Mecque, c'était une situation qui était caractérisée par des persécutions, des tortures, des intimidations, toutes sortes de stratagèmes qui étaient appliqués par les grèches pour intimider les musulmans, les forcer à apostasier leur religion. Et qu'après cela, cet effort d'intimidation et de persécuter les musulmans s'est poursuivi, même quand les musulmans sont partis à Médine, puisque toutes les tribus arabes, sous l'influence des mécois, cherchaient justement à nuire aux musulmans. On a vu l'épisode de Radji, on a vu l'épisode, on a parlé de Birre Mauna, ou comment des tribus, sous prétexte qu'ils voulaient apprendre le Coran, et bien en profiter pour tuer des musulmans. Donc même ceux qui pouvaient être intéressés par l'islam étaient apeurés, étaient créatifs par rapport à toutes les conséquences qu'entraînaient justement la conversion à l'islam. Donc c'est pour ça que, et c'est dans ces conditions-là qu'on a ce nombre de musulmans, de personnes qui se sont converties à l'islam, en l'espace de, on va dire, quelque chose comme 19 ans, parce qu'entre les premières années de l'islam et le traité de Houdéhé, il y a environ 19 ans qui se sont déroulés, et il y a à peu près, on va dire, grosso modo, entre 3000 musulmans, 3000 personnes qui s'étaient converties à l'islam pendant cette période. Sans compter les femmes et les enfants, comme vous avez précisé. Voilà, c'était uniquement les hommes. Donc c'était 19 ans où il y a eu 3000 conversions. C'était 19 ans un peu compliqué aussi pour les musulmans. Et après ces 19 ans-là, il y a eu, après le traité d'Oudabia, jusqu'à la chute de la Mecque, on peut compter à peu près combien de conversions pendant cette période-là. Parce que si on dit que la période de révélation a duré 23 ans, donc les 19 premières années, donc après il reste... 4 ans, donc pendant ces 4 années-là, environ, combien y a eu-t-il eu de conversions ? Là, c'est autre chose. Parce que là, c'est autre chose parce qu'on passe du tout au tout là. C'est complètement différent. Les conditions qui ont été obtenues par les Mécois semblaient en apparence défavorables pour les musulmans. Mais la réalité est que c'est le contraire qui s'est produit. Et c'est d'ailleurs, c'est là que ça montre toute l'emphase que l'islam met sur la nécessité de la paix. Parce que par rapport à des conditions en apparence défavorables, les musulmans ont obtenu quelque chose que l'islam chérit plus que tout, à savoir la paix. C'est pour ça que là, dans le Saint-Coran, il dit que si votre ennemi vous incite à la paix, quelle que soit la raison pour laquelle il vous incite à la paix, faites la paix. C'est ce qui s'est passé au traité de Nudeh-Ibiya. Et donc, quand on est passé dans cette période de paix, il faut savoir qu'on est passé de zéro conversion au traité de Nudeh-Ibiya à 1450 conversions jusqu'à la chute de la Mecque. Vous imaginez ? On est pratiquement à un peu plus de la moitié, un peu plus de la moitié de conversion que le nombre total du nombre de musulmans qu'il y a eu en 19 ans. Et cela s'est passé en l'espace de quelques années. C'est extraordinaire. On passe du tout au tout. Et justement, qu'est-ce qui explique cette augmentation-là ? Comment ça se fait qu'il y a eu plus de personnes qui se sont converties justement après, au moment où il y a eu la paix justement ? C'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus de menaces qui étaient pesées sur ceux qui s'intègressaient à l'islam. Pendant cette période, par exemple, des gens comme Khalid ibn Walid, un grand général mécois qui a été à l'origine presque de la défaite des musulmans à Oud par sa clairvoyance et par son esprit, le fait que c'était un grand stratège. Eh bien, lui, Ouamr ibn al-Ras, qui était aussi un grand général mécois, eux avaient quelque part des a priori quand même positifs vis-à-vis de l'islam, mais qu'ils n'osaient pas révéler à cause de ce contexte belliciste où vous aviez deux factions qui se faisaient la guerre. Parce qu'eux, ils étaient parmi encore les jeunes de la Mecque et ils ne faisaient qu'enfin, suivre leurs aïeux ou leurs aînés qui les embarquaient dans cette guerre. Et donc, ils étaient entraînés, justement, dans ce conflit. Mais dès lors que la guerre avait jeté ses pardeaux et que les êtres humains, les Arabes de cette époque-là, avaient le droit de choisir librement ce qu'ils voulaient faire, alors vous avez des grandes personnalités comme ces gens-là qui ont commencé à s'intéresser, à se poser pour comprendre qu'est-ce que ce message. Parce que pendant les guerres, les gens n'avaient pas le temps de le faire. Les gens ne faisaient que se battre, ne faisaient que suivre ce que leur disait leur chef. Mais dès lors que la paix a été instaurée, les Arabes, les premiers concernés, ont eu le temps, l'occasion de venir et d'écouter le Saint-Prophet, sallam, de partir à Médine, de... Non, pas trop partir à Médine, parce que... Oui, oui, partir à Médine. Partir à Médine parce qu'il était... À ce moment-là, les non-musulmans, il n'y avait pas de menace qui était pesée sur eux s'ils partaient écouter le Saint-Prophet, sallam. Il faut se rappeler qu'à l'époque, quand le Saint-Prophet était à la Mecque, les gens inventaient toutes les lois de mensonges en disant que c'était un sorcier, que c'était un magicien, qu'il ne fallait pas l'écouter, qu'il était là pour détourner les familles, pour créer la division. Et donc, à la Mecque, le Saint-Prophet, sallam, ont lui littéralement fermé la bouche et ont demandé aux gens de fermer leurs oreilles. Mais pendant ce traité de Houdéhébia, ce n'était plus le cas. Les gens... La fausse propagande ne pouvaient plus tenir parce que, d'un autre côté, vous aviez... Là, les musulmans avaient le droit de répliquer, avaient le droit de donner leurs arguments. Et donc, c'est dans ce cadre de liberté d'expression que, justement, le message de l'islam a commencé à se propager. Et ces faits historiques, ces événements qui se sont passés dans l'histoire des premières heures de l'islam étant lui-même un argument irrésistible qui démontre que, lorsque les musulmans leur sont... Il leur est donné l'occasion de pouvoir s'exprimer en toute liberté, les beautés contenues dans leur religion, dans le Saint-Coran, eh bien, ils font mousse systématiquement. Oui, c'est ça. C'est ce que vous disiez, c'est qu'avant, quand ils étaient à la Mecque, ils faisaient face à beaucoup de rumeurs concernant le prophète de l'Islam sans qu'ils puissent réellement se défendre. Et puis, comme vous avez cité Khalid Ben Walid, Haml, etc., ils suivaient plus leur père. et de ce fait-là, quand on ne laisse pas les personnes parler, divulguer le message proprement, bloque la pensée d'autres personnes et en temps de guerre, forcément, on est obligé d'uniquement aller pour combattre. Et après ce traité-là, une fois que la paix est redescendue, une fois que les gens peuvent parler librement et propager le bon message, c'est là où il y a eu une grande vague de conversions qui ont rejoint le prophète. Justement, je voulais vous rajouter une petite question. Est-ce que c'était plus facile en dehors des temps de guerre d'accepter l'Islam avant ou après ce traité-là, justement ? La réponse, elle a été donnée, on va dire, dans les précédentes émissions, puisque dans les précédentes d'émissions, on a vu à quel point la guerre était terrible, à quel point les musulmans souffraient pendant ces guerres, à quel point, même en dehors des guerres, mais dans cette période où, justement, il y avait une belligérance de fêtes, où tous les coups étaient permis, finalement, de la part des Mécouas, où le Saint-Paulysses-Alam ne dormait pas la nuit parce qu'il avait peur pour sa sécurité et les compagnons se relayaient les uns après les autres et que, à cause justement de cette pression qui se faisait plaiser par les musulmans, vous aviez des prétrises internes même, vous aviez des complots qui avaient cours, vous aviez même ceux qui se prétendaient musulmans qui venaient et qui essayaient de saper le moral des troupes. Donc, dans ces conditions-là, on comprend que les gens un peu faibles d'esprit, un peu faibles, on va dire, mentalement, qui n'étaient pas prêts justement à subir toute cette pression-là et ils regardaient l'Islam de loin, même s'ils étaient intéressés, jamais ils n'auraient, ils n'auraient osé venir et se présenter au Saint-Prophet Sallam, si ce n'est ces vaillants hommes qui étaient les compagnons de Sallam, les Ha'os, 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 les Fidérés par s'écrouler d'elles-mêmes, tant il y avait une oppression, tant il y avait de la persécution, tant il y avait des pressions internes et externes qui rendaient quasi pratiquement impossible, si ce n'est les grands hommes, en fait, qui allaient se convertir à l'Islam. Regardez, quand on parle de grands hommes, à cette époque-là, vous avez quelques érudis, peut-être trois érudis de parmi les Juifs qui ont accepté l'Islam. Vous aviez des personnes comme Saad Ibn Oubada qui nous dit qu'avant de mourir, il était tellement inquiet de la sécurité du Saint-Prophète qu'il a dit que si je meurs le soir, n'informerait pas le Saint-Prophète de peur qu'il vienne faire mon djanaza pendant la nuit et que les ennemis viennent, s'en prennent à lui et essayent de le tuer. Donc, regardez la situation, je vous rappelle ces épisodes qu'on a discuté dans les précédentes émissions, juste pour vous remettre le contexte dans lequel étaient les musulmans et qui expliquent à quel point c'était difficile dans ces conditions-là de prêcher le message de l'Islam. Zakallah. Justement, j'invite aussi les téléspectateurs à regarder les précédentes émissions où on a traité vraiment bien détaillé toute cette période de guerre et il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'on parle beaucoup de ce genre de guerre que les musulmans ont eue, mais il ne faut pas oublier que pendant toute une grande période, c'était des guerres défensives, toute une grande période, ils ont essayé d'avoir le meilleur des comportements possibles pour montrer une meilleure image d'eux et de l'Islam de manière générale et que c'est vraiment après, quand leur vie était en péril, que les guerres ont commencé. Donc, j'invite vraiment les téléspectateurs à regarder ces précédentes émissions où on explique vraiment du pourquoi, du comment les guerres ont commencé. Une chose aussi qui a permis la période de paix, c'est justement aux gens d'exprimer leur admiration et concrétiser cette admiration de l'Islam en se convertissant à l'Islam. Là, je vais donner l'exemple qu'on a déjà donné mais qui est un exemple que j'aime bien reprendre, ce qui est tellement inspirant, c'est lorsque, justement, je crois que c'était à Abir et Marlouna, on en a parlé mais le rappel est vraiment bénéfique parce que c'est vraiment une histoire touchante. Lorsque Abir et Marlouna, vous avez un compagnon du Saint-Prophet qui va pour commencer à prêcher l'Islam à travers l'apprentissage, l'enseignement du Saint-Coran et au moment où il commence à lire le Saint-Coran, un homme vient par derrière et lui assène un coup de lance qui lui traverse le corps et au lieu de se plaindre, il dit, alors qu'il a du sang dans les mains et qu'il se passe ses mains sur le corps, qui dit, j'ai obtenu le but de mon existence par le seigneur de la Kaaba, j'ai obtenu le but de mon existence et vous avez parmi ces bourreaux des personnes qui ont été choquées, qui ont été choquées par cette déclaration et qui ont tellement été choquées que lorsque l'occasion leur fut donnée, ils sont entiers auprès des musulmans en disant, et pourquoi alors qu'il perd sa vie, qu'il perd sa famille, qu'il perd ses êtres chers, il dit qu'il a obtenu le but de son existence et que là, à ce moment-là, quand les personnes leur exposent que le musulman est celui qui croit en une vie après la mort, donc il lui expose des beautés, de la responsabilité islamique et quant à justement ses devoirs vis-à-vis de son seigneur, et bien ces personnes-là en période de paix ont fini par embrasser cette religion dont ils étaient admiratifs, ils étaient les personnes de cette époque qui ont connu les guerres et même de parmi les bourreaux, ceux qui ont été injustes ou cruels avec les musulmans quand la paix a été décrétée entre les deux belligérants, n'ont pu se retenir que d'aller à la recherche de la raison pour laquelle vous aviez des hommes qui préféraient perdre leur vie qu'abandonner leur religion. Et donc ces épisodes-là sont restés dans les esprits et le traité de Houdéhébiya a permis justement à ces personnes qui ont été, qui ont pris une véritable claque par la vaillance, le courage, l'abnégation des compagnies du Saint-Prophet sans sa dame d'en savoir un peu plus et de découvrir par eux-mêmes qu'effectivement pour ceux-ci, l'islam, le Saint-Prophet et la vérité. C'est là où on marque aussi la séparation entre les biens d'ici-bas et le matériel et le côté spirituel comme l'exemple que vous avez donné avec le coup de lance et comment les gens étaient surpris. C'est là où on voit aussi que les gens se sont dit « Ok, il pense à une vie dans l'au-delà, il y a le côté spirituel, il abandonne tout de ce bas-monde, il va tout perdre de ce bas-monde mais il va avoir mieux par la suite. » Et c'est ça aussi la force du... Le message coranique. C'est ça, exactement. Justement, on parlait des guerres tout à l'heure de toutes les batailles qu'il y a eu et c'est vrai qu'on a souvent cette pensée-là concernant le djihad. On l'associe souvent à la guerre justement et je voulais vous demander alors est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près ce que c'est le djihad et quel est réellement le plus grand djihad en islam ? Oui, avant il y a une petite erreur que j'ai faite et que je voudrais corriger. C'est qu'on a parlé du nombre de musulmans qu'il y a eu entre le traité de Goudaïbiya et la chute de la Mecque et j'ai dit qu'on était à 1500 conversions alors que je me basais plutôt... J'ai fait une confusion parce qu'il s'agissait de 1400 musulmans qu'il y avait au moment du traité de Goudaïbiya parce qu'il faut se rappeler que le savois-somme avait fait un rêve il a pris ses compagnons il est parti à la Mecque avec 1400 hommes et comme on le sait il a dû rebrouiller ses chemins parce que les Mécois ne le voulaient pas et c'est là le chiffre qui est phénoménal c'est qu'entre le traité de Goudaïbiya et la chute de la Mecque il y a deux ans qui se sont déroulés et lorsque le traité de Goudaïbiya a été rompu à l'initiative des Koraïch parce que leurs alliés avaient tué des musulmans je crois et bien le Saint-Prophète ça serait même à lever une armée de 10 000 hommes 10 000 hommes donc vous imaginez on est passé de 1500 individus 1500 hommes à 8500 individus parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'on disait que lors de la bataille de Khandak la bataille du fossé, il y avait 3000 personnes, on parle des hommes et des enfants alors que le traité de Houdébien nous parle de 1400, 1500 hommes à peu près ok, mais là on parle de 8500 hommes sans compter femmes et enfants donc on est passé du simple pratiquement au quadruple en termes de conversion 2 ans de paix où le seul moyen de se convertir à l'islam était la prédication et le dialogue, ça veut dire 4250 convertis par an entre le traité de Houdébien et la chute de l'Amec, alors que si vous prenez les 19 ans de prêche dans le contexte guerrier, on est en termes d'individus, d'hommes à peu près à 90 conversions en moyenne, il y a donc une augmentation par 46 46 fois plus de musulmans en période de paix qu'en période de guerre, donc si ça c'est pas un argument pour montrer que l'islam est une religion qui promeut la paix, qui chérit la paix et dont la paix est un terrain fertile pour son éclosion. Justement, ça va entraîner ça va entraîner la question que je posais concernant le djihad si vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est le djihad et quel est réellement le plus grand djihad en islam Le plus grand djihad en islam, déjà, qu'est-ce que le djihad ? Le djihad, c'est, d'après le Saint-Coran, c'est l'effort. Djihad, il est traduit populairement, et on va dire à tort, ça raccourcit, par guerre. Alors que la guerre est une des formes du djihad. Ce que le Saint-Coran, ce que l'islam enseigne, c'est l'effort, la lutte pour faire prévaloir les valeurs islamiques. Et ce qui nous montre que la violence n'est en aucun cas un moyen pour pouvoir prêcher l'islam, c'est que le Saint-Coran nous enseigne dans la surate Bakara, verset 156 Laïkra hafitine Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Mais lorsqu'on parle d'effort, lorsqu'on parle de lutte, c'est les luttes que l'on fait, d'ailleurs le Saint-Coran, il dit Et par ce Saint-Coran, mène un grand combat, mène un grand djihad. Et ce verseur en lui-même explique la signification du djihad. Comment avec un livre on peut mener une lutte ? Est-ce qu'un livre est rempli d'épées ? Est-ce qu'un livre est rempli d'armes à feu ? Est-ce qu'un livre est rempli d'armes à feu ? Non, un livre c'est seulement des enseignements. Il n'y a que des principes dans un livre. Il n'y a que des conseils, des exhortations. C'est un rappel. Le Saint-Coran se nomme par différents termes pour le caractériser. Et dans tous les termes qui sont caractéristiques, on est loin du champ lexical de la guerre. On est dans le champ lexical de l'intellectualité. Dans le champ lexical de l'argumentation. Et le plus grand argument du Saint-Coran, c'est le Saint-Coran lui-même et son enseignement. Et c'est cet enseignement coranique qui justement a permis la conversion des barbares qui voulaient la mort du Saint-Prophet, Muhammad a. Et comment penser le contraire ? 8500 conversions par l'exhortation, par la parole pendant deux ans. Alors que si effectivement le djihad voulait dire la guerre, comment expliquer qu'alors qu'ils ont remporté des victoires, parce que les musulmans pourront toutes ces batailles, même si ils étaient en impériorité numérique, il faut se rappeler que c'est eux qui ont remporté la victoire, mais ils restaient minoritaires. Alors que lorsque la paix a régné, lorsque le djihad armé a laissé place à ce djihad de l'argumentation, et bien là vous avez des personnes qui se sont converties par armée. 46 fois plus de conversion. Donc tout cela pour nous expliquer, pour nous faire comprendre que le djihad en soi n'est pas une guerre imposée par les musulmans sur les autres, mais plutôt un effort qui est fait pour défendre les valeurs islamiques. Cet effort qui a été fait pour défendre les valeurs islamiques, il a pris la forme de la guerre, de batailles rangées, lorsque les musulmans étaient contraints et forcés de se défendre contre ceux qui voulaient leur fin, ceux qui voulaient leur disparition, ceux qui voulaient leur annihilation. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que le sable prophète, lorsqu'il est revenu d'une expédition guerrière, il s'est retourné vers ses compagnons et il leur a dit nous avons quitté le petit djihad et nous allons maintenant dans le grand djihad. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que veut dire cette phrase-là ? Qu'est-ce que veut dire ce hadith-là ? Si effectivement le djihad voulait dire faire la guerre, c'est-à-dire que les compagnons, ils étaient partis de faire la guerre contre des gens qui voulaient les tuer pour rentrer chez eux et faire la guerre contre leur épouse et leurs enfants ? Non ? Le djihad, dans ce contexte-là, nous montre, nous révèle le but pour lequel le sable prophète il a été envoyé, à savoir, il est venu, il y a un hadith qui le dit, à n'oublier les bons caractères. Et celui qui vit auprès des gens, celui qui met au monde une famille, eh bien, il a un devoir d'exemplarité. Il doit réfréner sa colère lorsque la colère commence à monter dans ses sentiments, il doit agir avec bienveillance lorsque on l'insulte, il doit se réformer par rapport à toutes les mauvaises habitudes qu'il a acquis tout au long, justement, de son existence faites en dehors, justement, des principes islamiques. celui qui, par exemple, et justement, c'est pendant cette période de guerre qu'un des grands djihad a été accompli et d'une manière extraordinaire, c'est le djihad contre la boisson alcoolisée. Donc, comme on l'a vu dans les émissions précédentes, le Saint-Prophète sallam, lorsqu'il a reçu la révélation que le Saint-Coran a interdit l'alcool, les compagnies du Saint-Prophète sallam n'ont pas attendu, ils n'ont même pas cherché à savoir si effectivement cette parole ils l'avaient reçue ou pas, ils ont d'abord obéi et ensuite ils ont été confirmés le fait que cette boisson était interdite. N'est-ce pas là un djihad mais incommensurable, un djihad que personne dans l'histoire n'a réussi à faire si ce n'est ceux qui étaient attachés, si ce n'était ceux qui vivaient et qui mourraient pour l'amour d'Allah et de son prophète Muhammad sallam et c'est ça le grand djihad, c'est ça le grand djihad dont le Saint-Prophète sallam parlait, c'est ça le grand djihad que le Saint-Prophète a enseigné à ses compagnons et c'est ça le grand djihad que les compagnons de son prophète sallam sous la direction béni du Saint-Prophète sallam ont réussi à accomplir et grâce à ce grand djihad lorsque le petit djihad a déposé ses fardeaux ils ont pu l'exprimer de la manière la plus belle et la plus convaincante qui soit de sorte que des ennemis d'hier et pas des moindres et pas seulement en petite quantité sont devenus les amis les amis qui ont été ceux qui par la suite sont devenus des grands noms de l'islam Khalid ibn Walid qui était un grand général contre les musulmans est devenu et est connu aujourd'hui comme l'un des plus grands générales que l'islam n'ait jamais porté ça c'est c'est les fruits justement de ce véritable djihad où le djihad aussi il est illustré par ce verset coranique qu'on trouve dans la dont j'ai peut-être pas la référence mais que je vais citer je vais citer ici où il dit et répond répond au mal par le bien et tu verras que celui entre lequel et toi il existait de l'ennimitié deviendra comme un ami chaleureux combien on a vu cela lors des batailles même dans les batailles on a pu voir cet exemple là quand par exemple on parle de Hazarat Ali qui se retrouve en pleine bataille à se défendre contre un ennemi et à le terrasser au point de le faire tomber au sol et au moment où il doit l'achever et qu'il brandit son épée et qu'il va pour le trucider cet ennemi lui crache à la figure et Ali il dit qu'est-ce qu'il dit il s'arrête et il quitte cette personne et cet individu est complètement étonné il dit mais pourquoi tu ne m'as pas achevé il dit alors que je ne battais contre toi initialement je l'ai fait parce que tu étais un ennemi d'Alaï de son messager et c'était pour l'honneur de la souffrance sur la maison mais c'est pour défendre justement cette religion que j'ai accepté que je te combattais mais au moment où tu m'as craché à la figure j'ai eu peur que si je te tuais à ce moment là je ne te tuais pas pour Allah et pour son prophète pour défendre ses valeurs islamiques de justice de paix et de tolérance mais je te tuais uniquement par amour de mon propre ego est-ce que vous pensez que devant des exemples comme ceux-là des personnes qui ont vécu et qui ont été témoins justement d'une telle intégrité au moment où ils en ont eu l'occasion ils n'ont pas cherché à en savoir plus sur cette religion est-ce que là c'est l'âme est-ce que là c'est l'épée de Ali qui a converti cette personne-là ou ce type de personne-là je ne crois pas c'est pas vraiment particulier est-ce que c'est l'épée de Ali ou l'épée de Hamza qui a converti dans ces cas-là ou n'est-ce pas plutôt leur exemplarité voilà le djihad que le Saint-Prophet a enseigné et qui a été appliqué de la plus belle des manières par lui-même et ses compagnons ça c'est une partie très intéressante parce que c'est des c'est des choses qu'on n'en parle pas assez justement on parle souvent de je voulais revenir pour vous poser une petite question concernant Khalid Ben Walid souvent on fait référence à lui comme quelqu'un qui après la mort du prophète était un grand général et qu'il a été envoyé si je ne dis pas de bêtises par Omar Ibn al-Khattab il y a eu à Boubaq avant enfin qui a été envoyé et souvent on prend lui comme référence comme quoi que l'islam aurait été propagé par les conquêtes que l'armée de Khalid Ben Walid aurait faite est-ce que est-ce que ça on peut considérer ça comme vrai ou pas du tout pas du tout parce que lorsque Khalid Ibn Walid a conquis des territoires il faut se rappeler que les musulmans étaient pendant des années en minorité dans ces territoires souvent les territoires conquis à l'époque des khulafahs et rachidines des califes bien guidés que ce soit Omar, Abu Bakar ou Osman ou Ali lorsque les musulmans s'installaient dans ces pays pendant des décennies ils étaient en minorité si bien que le résultat de la guerre n'a pas entraîné les conversions si effectivement la force avait été imposée sur ces gens-là au moment où ils étaient prisonniers ils auraient dû être forcés à se convertir mais ce n'était pas le cas et l'histoire nous démontre que pendant des décennies ces personnes-là les irakins étaient restés des adorateurs du feu les syriens étaient restés des chrétiens et des juifs pendant longtemps mais c'est à force de côtoyer quand la paix s'est installée quand les fardeaux de la guerre ont été déposés et bien c'est à ce moment-là que les non-musulmans ont tué l'occasion d'en savoir plus sur leur religion de même qu'est-ce qui s'est passé à Thaïla au Thaïbia c'est ce qui s'est passé lorsque par exemple Aboubakar a réussi à pacifier l'Arabie après toute la vague d'apostasie et de rébellion de tribus qui essayaient justement de renverser l'État islamique quand Aboubakar a rétabli l'ordre et bien à ce moment-là les Arabes sont revenus dans le Gérondistan mais pas par la force de l'Épée lorsque Romain a combattu les Perses qui essayaient d'en finir avec l'Empire islamique naissant et que les guerres ont été remportées par les musulmans et que des vastes terres ont été conquises par les musulmans les Iraniens ne sont pas devenus musulmans ça s'est fait sur des générations et des générations au contact au contact des hommes exemplaires des compagnies du Saint-Prophet des suivants des compagnies du Saint-Prophet de l'exemplarité justement de ces hommes-là a découlé des conversions en grand nombre par la suite et justement on a parlé du grand djihad et on l'a comparé à la guerre est-ce qu'on peut en déduire que justement le petit djihad on va dire le djihad le plus facile le plus petit ce serait justement de prendre les armes ou non c'est autre chose oui tout à fait puisque c'est pour ça que le Saint-Prophet il l'a dit de toute façon c'est d'ailleurs une parole du Saint-Prophet lui-même qui a dit nous avons quitté le petit djihad pour venir dans le grand djihad et le petit djihad c'était le djihad d'armée regardez Khalid ibn Walid il est reconnu comme un grand général et les gens ne voyant en lui que quelqu'un un sanguinet qui se battait pour qu'il y ait des territoires premièrement c'est faux il ne le faisait que se défendre et que c'est ce que les roulapas l'ont envoyé sur le front pour diriger les armées musulmanes afin de défendre les musulmans contre justement les empires environnants qui étaient l'empire de Byzance l'empire et l'empire l'empire perse parce que justement oeuvrer encore une fois la fin de cet 17-17 empire donc ce n'était pas une volonté de la part de Khalid d'aller à la coquette de territoire d'ailleurs même à l'époque de Romar il a dit que le calif du même on aura peut-être l'occasion de le voir dans les émissions la prochaine sur les roulapas il disait si seulement il pouvait y avoir des montagnes entre nous et l'Iran de manière à ce qu'on soit qu'il n'y ait pas cette facilité pour eux de venir justement nous assaillir donc maintenant si je reprends l'exemple de Khalid de Walid pour moi en tous les cas ou pour quand on analyse sa vie Khalid de Walid il est grand pas tant par ses exploits militaires mais il est grand par son humilité et son amour inconditionnel pour le Saint-Professor il y a dix exemples que je vous ai cités ici pour illustrer ce propos là une fois on rapporte que lorsque Khalid de Walid de la Deux il est destitué de son commandement par le calife en mal le calife il ne dit pas tout de suite et la personne qui prend sa place c'est Abu Baida Ibn Al-Jara qui était considéré comme Al-Amin 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 ça veut dire le digne de confiance de la communauté c'était le surnom que le Saint-Professor lui avait donné donc à quel point c'était un grand homme et lui qui était sous les ordres de Khalid et de la Deux d'Amin Abu a reçu la lettre de Romain et de la Deux destituant Khalid de son poste et il a attendu la fin de la bataille avant de le dire à Khalid mais d'autres personnes qui avaient connaissance de cette nouvelle ont témoigné à Khalid et c'est Khalid qui est venu voir Abu Ubaida bin Al-Jarrah pour lui dire mais pourquoi tu ne m'as pas dit pourquoi tu ne m'as pas dit moi je n'ai aucun mal à me conformer à cet ordre ok et c'est à ce moment là que l'un a dit je vous présente votre nouvel ami le digne de confiance de la communauté qui lui a été donné et Abu Ubaida qui doit répondre et moi je vous présente l'épée d'Allah qui a fait son qui a fait son travail de la meilleure des manières qui est un grand homme et deux hommes comme ça grâce à l'enseignement du sable alors que le pouvoir c'est le terrain général quelqu'un qui avait gagné de grandes conquêtes et bien ils n'ont pas laissé leur ego parler ils se sont complètement résignés soumis à la volonté du Khilafah pourquoi ? parce que c'était le Khilafah de la Souvance et qu'ils savaient que toute décision qui faisait d'eux était une décision juste et que leur ego n'avait aucune importance ils avaient surmonté leur naf ils avaient réalisé le grand jihad c'est ce grand jihad là qui fait de Khalid un grand homme et non pas les guerres qui l'accomplissent d'autre part une autre anecdote que moi personnellement me touche beaucoup c'est lorsque Khalid lorsqu'il est en bataille dans une bataille on le voit à quatre pattes en train de chercher en train de chercher quelque chose les gens lui disent mais Khalid qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que vous faites ? il fait je suis en train de chercher ma Sheshiyah je ne la retrouve pas il dit mais quelle rapport entre la Sheshiyah et une bataille ? et vous qu'est-ce qu'il retrouve pour la Sheshiyah ? après il dit non il ne dit pas ça cette Sheshiyah c'est un cadeau de la Souvance en pleine bataille voilà ce qu'il recherchait au péril de sa vie il était prêt à mourir mais ne pas perdre ce tabarouk cette bénédiction qu'il avait reçue de la Souvance voilà pourquoi Khalid pour moi et pour l'islam Ahmadiyya était un grand homme parce qu'il était un exemple d'avoir surmonté justement ce grand djihad qui est ce djihad contre son propre naps contre son propre égo contre ses propres passions contre ses propres ans on peut dire aussi que c'était des personnes qui étaient aussi très humbles et très j'allais dire très modestes mais non c'était des personnes qui avaient vraiment trouvé leur amour et comme on avait vu tout à l'heure qu'ils avaient vraiment délaissé les parts de ce monde pour vraiment le côté spirituel pour l'amour du prophète pour l'adoration de Dieu et ils avaient capté l'importance du message à propager en tout cas Jazakallah merci pour toutes ces informations et pour toutes les réponses que vous nous avez apportées durant cette émission je tiens à préciser aux téléspectateurs cette émission est un peu plus courte que d'habitude mais au moins on a vu les points essentiels concernant le djihad et les conversions on a bien voulu montrer que l'importance c'était vraiment par le message comme Marseille vous l'a dit pendant l'émission il y a eu beaucoup plus de conversions pendant les deux ans qui ont suivi après le traité de Oubadia plutôt que les 19 ans avant et là on a bien accentué dessus j'espère que ça a été clair pour vous si toutefois c'est pas encore clair vous avez pas mal de questions même sur d'autres sujets n'oubliez pas qu'il y a toujours notre émission du dimanche soir notre live vos questions où vous pouvez venir nous interroger sur différentes choses que vous n'avez pas compris ou que vous voulez savoir sur d'autres sujets bien sûr on traitera ça avec plaisir je remercie monsieur Omar Saïb merci beaucoup d'avoir je sais c'est déjà qu'on va certainement parce que c'est vraiment des questions très importantes revenir un peu plus en détail sur les les faits les faits même chiffré que j'ai exposé encore plus les commenter à travers des des vidéos indépendantes parce que c'est vraiment important c'est un sujet qui est très important là on a essayé de démontrer par les faits et en commentant aussi que cette allégation à l'effet de savoir que l'islam s'est répandu par les forces est complètement fausse et n'est pas du tout corroboré par les faits historiques c'est vraiment tout le contraire il y a un petit truc qui m'était revenu quand vous avez parlé de Khalid Ben Walid c'est ça que je voulais dire c'est ça aussi que moi qui m'avais marqué qui est assez qui est assez impressionnant et qui aussi permet aussi aux musulmans de pas trop j'allais dire pas trop perdre espoir non mais c'est que Khalid Ben Walid c'était quelqu'un de très fort mais il ne faut pas oublier qu'il s'est converti et a rejoint le prophète après tout le monde et après beaucoup de grands compagnons mais ça ne l'a pas empêché par la suite d'avoir un amour tellement grand d'avoir accompli de grandes choses pour l'islam après ça donc voilà c'est ça que je voulais aussi rappeler voilà c'est pas parce que des fois on peut se se convertir ou rejoindre une cause après certaines personnes et en pensant qu'on ne va jamais les rattraper mais au contraire plus on a un amour fort plus on a une spiritualité forte qui nous permet aussi d'accomplir pas mal de grandes choses et chacun a des missions différentes et voilà c'est juste un petit truc moi qui m'avais marqué concernant Khalid Ben Walid Zakat M. Omar Saïb merci beaucoup d'avoir répondu merci à vous de m'avoir invité et pour toutes les personnes on se dit à dimanche pour l'émission live vos questions ou sinon à la semaine prochaine pour une prochaine émission concernant un autre sujet sur les allégations du prophète Mohamed et de l'islam en vrai assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour c'est le titre de cette émission la structure de la vague du port et de l'homme sont extrêmement proches si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant donnez-lui un téléphone le plus tôt possible qui est en train de tenir le plus tôt possible qui est en train de tenir non plus tôt possible